Musique Salut chers tous et bienvenue dans votre émission qui valorise la créativité gabonaise dans toute sa splendeur. L'invité d'aujourd'hui est un talent au sens dénoté et oui il est plus consacré dans l'art de dessin car il évolue en tant que portraitiste. Trêve de silence, je vous prie de me suivre pour découvrir ce jeune talent pas sonné des portraits. Vas-y tu connais, hey, let's get it. Sous-titrage ST' 501 Alors pour ceux qui te découvrent à travers cette émission, qui est Jeffrey ? Ben non Jeffrey, je suis artiste gabonais dans le domaine du portrait noir et blanc et couleur. Je fais uniquement des techniques sèches. Justement, tu t'attends naturellement sur les réseaux sociaux à travers tes portraits hyper réalistes. Comment l'aventure a-t-elle commencé ? Alors, normalement je dessine depuis l'enfance. J'ai toujours aimé le dessin en général. Maintenant, plus j'ai progressé, on va dire de la petite enfance jusqu'à ce que j'arrive, on va dire en fin d'étude de lycée. J'ai arrêté avec des dessins comme des mangas ou bien des dessins de la nature. Et en fait, j'ai carrément arrêté de dessiner parce que je n'avais plus personne pour me motiver. Finalement, c'est en deuxième année d'étude universitaire que je reprends le dessin. Maintenant, je me dis, là, il faut que finalement ça rapporte quelque chose. Et ça va être grâce à une connaissance aujourd'hui que je vais dire que j'en suis arrivé là. Parce que qu'est-ce qu'il fait ? Il me dit « Jeffrey, j'ai mon patron qui a besoin de faire un tableau pour sa sœur, sa petite sœur, parce qu'il a un problème avec son père et ça va certainement leur permettre de se réconcilier. » Je dis « Ok, pas de souci, présente-le-moi. » Et quand on va se retrouver, il va me dire qu'il avait déjà vu un autre artiste qui n'avait pas terminé le travail. Et donc, il avait besoin du travail en urgence. J'ai dit « Pas de problème, il me donne la photo. » Je fais la reproduction à la main, en noir et blanc, sur une taille A3. Et il a été très satisfait. Et c'est à partir de là, octobre 2016, que je me lance. On remarque que je suis plus orienté dans les dessins de la liste. Pourquoi ce choix ? Mais quelle a été le mythique, en fait, à faire ce portrait réaliste ? Alors, en général, j'ai d'abord remarqué qu'on est au Gabon. Et pourquoi est-ce que je préfère le dessin réaliste ? Déjà, c'est parce qu'il faut dessiner des personnes. La plupart du temps, dans le domaine du dessin, quand on fait du réalisme ou de l'hyper-réalisme, c'est d'abord les humains. C'est rarement les objets. Après, j'ai pensé à le rapport qu'on a à la culture au Gabon. C'est vrai, on a des artistes qui font de beaux tableaux dans le style art abstrait. Mais notre rapport à l'art n'est tellement pas développé comme dans d'autres pays africains, par exemple, qu'en fin de compte, je me suis dit, ça serait mieux de faire des portraits. Maintenant, je ne suis pas le seul sur le territoire. Il y a de la concurrence. Si je veux donc pouvoir me vendre, il faut que je propose quelque chose qui soit de plus en plus de qualité au fur et à mesure que le temps passe. Et c'est là que je décide d'aller vers quelque chose qui est de plus en plus abouti, détaillé et net, d'où le dessin réaliste. Et comment on fait un dessin réaliste pour les personnes qui veulent s'aventurer à cet art ? Alors, en général, il faut énormément de patience. Sur ma page, un jour, j'ai fait sortir une vidéo où j'expliquais justement que lorsque vous êtes en train de faire un travail, supposons que vous êtes sur un élément, une image d'une personne. Prenons un exemple, une oreille. Faites comme s'il n'y avait que cet élément de l'image que vous étiez en train de dessiner. Donc, ça veut dire que vous oubliez tout le reste. Comme ça, vous prenez tout le temps de vous concentrer sur les moindres détails de cette oreille que vous êtes en train de faire. Et si vous arrivez à avoir cette patience-là sur tout l'ensemble de l'image à chaque fois que vous êtes sur une partie, vous allez donner un travail qui sera vraiment très détaillé et très réaliste. Justement, Jeffrey, quels sont tes outils de prédilection pour réaliser un portrait réaliste ? Alors, comme je te disais au départ, moi j'utilise, je fais des techniques sèches. Donc, j'utilise du crayon carbone, j'utilise du fusain, j'utilise aussi du crayon ordinaire. Donc, crayon carbone, fusain et crayon ordinaire pour le noir et blanc. Après, bien sûr, il y a, avec le temps, ça améliore, on arrive à créer soi-même ses propres outils, comme par exemple ceci, de la poudre de carbone que je peux créer moi-même ou de la poudre de fusain. Maintenant, lorsque je vais passer sur du travail en couleurs, je vais maintenant utiliser par exemple ceci, une palette de crayons de couleurs ordinaire, par exemple pour les objets, les vêtements. Et lorsque je vais maintenant passer pour des teintes de peau, je vais utiliser les crayons qui sont beaucoup plus chers, qui se rapprochent du pastel, un peu comme cette marque par exemple, Faber Pastel. Quelle est la spécificité de ces outils ? Disons que lorsque les outils sont de plus en plus chers, en général, ils sont de meilleure qualité. Mais ce n'est pas tout d'avoir un outil de qualité, il faut aussi développer sa technique. Donc, une bonne technique des outils de meilleure qualité permet d'avoir de meilleurs rendus. Alors, je suis un admiratif des portraits noir et blanc. Mais je remarque que la plupart des couleurs sont souvent orientés vers le noir et blanc. C'est-il indispensable en fait ? Ces couleurs sont très indispensables au portrait ? Par défaut en général, c'est ce qui est le plus utilisé par les dessinateurs et même dans le travail parfois des peintres. Il y a aussi beaucoup de noir et blanc par moment. Pourquoi ? Eh bien, c'est simple. Lorsqu'on commence à dessiner, c'est le crayon ordinaire qu'on utilise. Et sa teinte, c'est le gris. Donc, on va sur du noir et blanc. Ce qui veut dire que c'est l'habitude qui s'installe. Et c'est donc par habitude que les dessinateurs font du noir et blanc. Jusqu'à ce que peut-être ils ont un client qui veut aller sur la couleur. Des portraits semblent vraiment hyper réalistes. As-tu un style particulier ? Alors, pour l'instant, mon style, il est un peu brut et un peu fin. Pourquoi ? Parce que lorsque je dessine une personne, j'essaie de créer des détails qui permettent de rendre l'image beaucoup plus réaliste. Par exemple, des détails de peau. Maintenant, parfois, c'est un peu brut parce qu'il y a des aspects de ma technique que je peux parfois être en train de tester lorsque je suis même en plein travail. Et ça peut donner des résultats où on sent que là, la technique est déjà très affinée. Et là, il faut encore travailler. Mais bon, en général, ce sont des travaux personnels. Et je ne le fais pas sur des travaux de clients. En parlant des clients, comment ont-ils été débuts ? Quand on fait le travail, comment ça ? Eh bien, il fallait se faire sa place. Parce que quand on sait qu'on arrive sur un marché qui est déjà occupé par d'autres personnes, et heureusement au Gabon, on n'est pas très nombreux non plus sur ce secteur, il faut chercher à se faire connaître. Donc, il faut publier énormément sur les réseaux sociaux. Ce qui fait qu'au début, quand j'ai démarré, il fallait que chaque semaine, je publie peut-être une fois par semaine. Vous voyez, donc en un mois, ça fait quatre publications sur plusieurs plateformes de vente en ligne. Mais plus on avance dans le temps, plus on se fait connaître, moins on publie. Alors aujourd'hui, je ne publie pratiquement plus, sauf sur ma page et peut-être sur mon compte Instagram. Mais sur les plateformes de commerce en ligne, comme sur les pages de vente de Facebook, ce n'est plus nécessaire parce que le bouche-à-oreille fait son effet par rapport au passé. Lorsque tes œuvres ont commencé à germer, les débuts ont été faciles ou difficiles ? Eh bien, il fallait se faire sa place. Parce que quand on sait qu'on arrive sur un marché qui est déjà occupé par d'autres personnes, et heureusement au Gabon, on n'est pas très nombreux non plus sur ce secteur, il faut chercher à se faire connaître. Donc, il faut publier énormément sur les réseaux sociaux. Ce qui fait qu'au début, quand j'ai démarré, il fallait que chaque semaine, je publie peut-être une fois par semaine. Vous voyez, donc en un mois, ça fait quatre publications sur plusieurs plateformes de vente en ligne. Mais plus on avance dans le temps, plus on se fait connaître, moins on publie. Alors aujourd'hui, je ne publie pratiquement plus, sauf sur ma page et peut-être sur mon compte Instagram. Mais sur les plateformes de commerce en ligne, comme sur les pages de vente de Facebook, ce n'est plus nécessaire parce que le bouche-à-oreille fait son effet par rapport au passé. On remarque que tu as le talent au moment où est venu. Vu que tu as tellement de ce que tu fais ou bien tu as une activité en parallèle ? Non. Aujourd'hui, c'est mon activité principale. Je vis de ça. C'est vrai que lorsque je cherchais encore du travail après mes études, je me suis dit je vais faire un travail dans le domaine de ce que j'ai appris, que ce soit la banque ou l'assurance, ou peu importe, l'activité où j'aurais été pris selon l'entreprise qui m'a rembauché. Après, j'ai essayé par expérience, c'était assez difficile. Pendant par exemple que j'étais dans une entreprise de la place, une institution bancaire, je faisais le boulot, je commençais à 7h30 en disant à 7h-8h. Je terminais à 17h. Il fallait rentrer, prendre des commandes, travailler dessus. Jusqu'à tard dans la nuit, le matin, tu dois repartir au boulot. C'était pénible, c'était difficile. J'ai essayé pendant trois mois, mais je ne pouvais pas. Et le problème, c'est que du côté des portraits, ça ne s'arrête pas. Plus tu en fais, plus ton nom part, même si ce n'est que du bouche à oreille. Et donc, ça fait que tu dois de plus en plus solliciter. Et tenir le rythme des deux, ce n'était pas possible. Pourtant, au début, je ne le croyais jamais. Jusqu'à là, non. Je peux peut-être citer une fois où on s'est retrouvé avec des personnes qui partagent le même passion, que ce soit les photographes. Deux autres ceux qui partagent la passion de l'image. L'idéas, photographe, dessinateur, peintre. On s'est retrouvé il y a quelques temps, quelques mois l'année passée, dans un forum de l'image. Et à ce moment-là, oui, j'ai pu exposer des œuvres. Et quand même aussi servir pour le décor de la scène. Mais jusque-là, je n'ai jamais programmé d'exposition en particulier. Donc, j'ai une préparation d'exposition en cours. Et je ne peux pas encore donner de doute. Comment les gens ont perçu tes œuvres ? J'ai été surpris de voir que j'aurais peut-être dû y penser depuis, à faire une exposition, parce que c'était plutôt apprécié. J'ai certains collègues qui ont même pris mon numéro, photographes, pour qu'on puisse voir peut-être comment travailler ensemble. C'était plutôt intéressant pour une première expérience. Alors, la plupart des tes conférences sont affiliées à un collectif, à une association, histoire de fédérer, on va dire quoi, leur talent, pour promouvoir leur art. Comme on dit, ensemble, on est plus forts. C'est ton cas ou bien ? Je dois admettre que moi, j'ai un souci. Ce n'est que récemment que j'ai commencé à me mettre en contact avec d'autres dessinateurs, d'autres artistes, ou d'autres photographes et vidéastes. Pourquoi ? De base, je ne suis pas très réseau social. Réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, je les utilise surtout dans le cadre du travail. Maintenant, mon travail m'oblige, malgré le fait que je ne suis pas forcément très plongé dans les réseaux sociaux, à publier mon travail, à le montrer au reste du monde, pour qu'ils puissent le juger et l'apprécier. En même temps, ça me permet de rencontrer d'autres artistes locaux. Et en fin de compte, je me suis dit, mais c'est ici qu'on rencontre d'autres personnes qui font la même chose. C'est là que j'ai commencé à publier un peu plus souvent. Parce qu'avant, je le faisais rarement. Donc j'ai commencé à publier un peu plus souvent, de manière plus régulière. Et en fin de compte, j'ai découvert comme ça, par-ci, par-là, qu'il y avait des pages, des forums, justement des groupes. Je voyais, par exemple, un site français qui va dire que Gabao ou bien tel artiste va, à l'occasion peut-être de tel anniversaire de la photographie, de la vidéo, de l'image, ça va se faire à telle occasion, à tel endroit. Et ça, je me suis dit, ah ben, pourquoi pas. Et justement, comment ta famille a perçu quand je t'ai lancé dans les portraits ? Alors, ma famille, bon, bien sûr, ils s'attendaient à la base à ce que je fasse quelque chose qui était dans mon domaine d'activité pour ceux que j'avais appris à l'école, bien sûr. Et moi aussi, normalement, c'est à ça que je m'attendais avec le temps. Mais, ils ont respecté ma décision. Alors, au début, forcément, ils espéraient toujours que je continue de chercher un travail. Ils se disaient que je pourrais faire ça en parallèle. Ou même faire les deux, si possible, pour arrondir les fins de mois. Après, par expérience, c'est difficile. Lorsque, par exemple, j'étais en stage, tu rentres à 7h30, tu sors à 17h, il faut prendre des commandes des clients. Parfois même, les clients venaient sur mon lieu de stage pour récupérer leurs commandes. C'était pénible à gérer. Et c'était très fatigant et extignant. Donc, finalement, lorsque je décide de ne faire que ça, forcément, au début, il y a un peu d'inquiétude de leur part. Ils se demandent est-ce que je pourrais aller plus loin avec ça. Mais quand ils voient qu'avec le temps, je suis toujours en train de travailler sur les commandes du client, ils voient la régularité des commandes. Après, je ne fais pas non plus de petits prix. Je fais des prix adaptés à ma réputation à l'heure actuelle, mais aussi, on va dire, la manière que le Gabonais considère l'art et ce qu'il est prêt à dépenser pour. Donc, ils se disent qu'il y a certainement quelque chose qu'on peut en retirer. Et petit à petit, j'ai été soutenu par mon père et ma mère pour commencer. Et de manière plus élargie, le reste des membres de ma famille. Et tes projets à coups à l'entendre, bien sûr. Alors, je ne vais pas te dire tous mes petits secrets là tout de suite, parce que j'aimerais être le seul à pouvoir tester ça localement. Mais si tu restes abonné à ma page et si tu continues de suivre mes travaux. Donc, ils regardent en fait. Qu'est-ce que tu vas leur dire en fait ? Donc, histoire de ma page, qu'est-ce que tu vas leur dire ? En tout cas, ce que je prévois, ce que je prévois pour cette fin d'année, on va dire 2022 déjà. J'ai envie de m'essayer sur tout ce qui peut être type déco, art déco. Ça veut dire des tableaux pour l'ameublement, pour peut-être passer dans des maisons, immeubles. Je réfléchis aux meilleurs moyens. Je connais déjà une décoratrice d'intérieur avec qui je suis en contact, qui sera de très bons conseils à ce niveau et avec qui je lui ai déjà parlé en fait du projet et qui m'a demandé, m'a dit, n'hésite pas, Dieu frère, à ce qu'on en discute. Ce que j'aime, c'est qu'elle est très critique. Et vu qu'elle a l'œil du détail, elle saura m'aiguiller si jamais je veux changer un peu. C'est-à-dire, je ne change pas totalement d'orientation, je ferai toujours ceci. Mais si je vais dans le domaine déco, elle pourra vraiment me guider dans cet aspect. Et après, dans le domaine des portraits, il y a une évolution peut-être qu'il y aura cette fin d'année. Je vous laisse découvrir. Fini la phase de réponse aux questions, on passe maintenant la démonstration. Allez, tu es prêt ? Ok, on y va. J'étais en train de faire du travail pour une commande. Mais je veux d'abord mettre ça de côté parce que j'ai une surprise sur toi. Donc, c'est celle-ci. Je ne sais pas si tu te rappelles. Là, tu étais dans un salon de coiffure. Ah ouais, ah ouais. Voilà. Et c'est donc cette photo que j'ai choisie pour faire ton propre portrait sur un format A3. Merci. On y va, c'est parti. Ok. Donc, en général, lorsque les gens commencent un portrait, ils utilisent soit la méthode des carreaux ou encore chacun a sa méthode pour faire un croquis. Maintenant, moi, en général, je préfère la méthode au vif. C'est-à-dire que je trace mon croquis sur la base de traits que je vais répéter. Donc, le croquis, c'est un bruyant. Tu as la possibilité de fasser et de recommencer jusqu'à ce que tu aies les bonnes dimensions, les bonnes formes. Maintenant, après, tu peux te lancer pour faire ce que j'appelle de remplacer. Voilà. Donc, moi, en général, ce que je fais, il y a différentes méthodes. Avant, lorsqu'on commençait, qu'on ne maîtrisait pas encore, on aimait espamper avec le doigt. Ce qui était très, très, très malagrant. Maintenant, avec le temps, on finit par mieux comprendre comment ça fonctionne. Donc, il y a différentes façons d'escamper. On peut espamper avec du pinceau. On peut espamper avec du coton. Maintenant, la qualité de la texture lorsqu'on estampe dépend maintenant de la façon qu'on va passer la main sur la feuille. Tout dépend aussi du type de support de feuilles qu'on choisit. Il y en a qui sont très lisses et qui nécessitent de faire beaucoup plus attention parce qu'elles sont souvent fragiles en surface. Et tu peux en avoir qui sont beaucoup plus résistantes mais elles ont beaucoup plus de grains. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on finit par avoir une texture beaucoup plus ponentie. Donc là, par exemple, ça, c'est du F. Je vais prendre ça pour adoucir le contour de la coutille. Là, pour avoir des traits qui ne sont pas trop visibles. Maintenant, je vais remplir pour la rendre beaucoup plus noire. Je vais, par exemple, prendre celui-ci. Ça, c'est du fusain. Du soft. Donc, on prend ça en général pour faire des teintes très sombres. Mais attention, c'est très poudreux. C'est très salissant. Donc, regardez, par exemple, si je l'utilise. Regardez ce que ça va donner. Vous voyez, on est sur quelque chose de vraiment très, très sombre. Voilà. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501